Bonjour à tous, vous cherchez une solution pour faire travailler vos élèves en phonologie, en lecture, en codage et en décodage, et vous cherchez quelque chose d'un peu plus fun que des fiches ? La Lilo est sans doute fait pour vous. Alors c'est parti, on choisit les bons outils, un peu de paracétamol, et ça va nous ouvrir les portes du numérique. Comme je vous le disais dans l'introduction, la Lilo est un outil pour faire travailler vos élèves en lecture, et ce, de la grande section au CE1. Côté matériel, pour les élèves, il est conseillé d'avoir un ordinateur avec des haut-parleurs et un micro, ou alors d'utiliser un terminal mobile comme une tablette ou un téléphone. La Lilo est accessible depuis un ordinateur, une tablette, un iPad, à travers le navigateur. Avec cet outil, vous allez pouvoir individualiser les parcours d'enseignement pour vos élèves. De base, le site propose une progression, mais libre à vous de proposer certains exercices à certains élèves, à certains moments. Ça veut dire que le site vous permet facilement de différencier les apprentissages, surtout que vous avez un tableau de bord de suivi, où vous verrez les progrès de chaque élève en détail. La Lilo utilise aussi l'intelligence artificielle pour adapter son contenu aux échecs et aux réussites de chaque élève. La plateforme est capable de reconnaître le niveau de l'élève, et adapte l'exercice même en fonction de son niveau. Aujourd'hui, l'accès à la Lilo est gratuit. Vous, enseignant, vous pouvez tout de suite vous créer un compte. Vous pourrez ensuite inviter les parents et les élèves à rejoindre votre classe. Les types d'exercices sont à la fois redondants, mais suffisamment variés pour que l'élève comprenne bien les consignes, mais en même temps ne s'ennuie pas. On trouve par exemple des exercices où il faut retrouver des lettres dans des mots, d'autres où il faut reconstruire des mots syllabes par syllabes, parfois son par son, d'autres où il faut lire des mots, d'autres où il faut écouter des histoires et répondre aux questions de compréhension, dire si on entend un certain son dans le mot qui est lu. Les modalités sont multiples et toujours pertinentes. De plus, la plateforme est capable de proposer des aides aux élèves en difficulté et prend en compte le fait de les avoir aidés dans l'évaluation. Toute la progression est jalonnée avec des récompenses, des badges, des trésors et des histoires. Ça, c'est plutôt cool.